moi j'en ai déjà deux mais c'est la même en fait on me dit que le bilan de six ans n'est pas réalisé par manque de médecins scolaires et du coup on me demande s'il y a une systématisation de l'usage des orthoptistes à l'école alors il ya deux problèmes dans l'histoire le premier problème c'est que la situation est dramatique et ça va devenir pire puisque vous n'êtes pas sans savoir que la scolarisation est maintenant obligatoire à trois ans et donc le bilan de trois quatre ans va vous échouer bonjour donc je m'appelle brigitte maltrait je suis la médecin conseillère technique auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et donc je peux répondre en partie à cette question la nouvelle loi pour une école de la confiance a instauré effectivement l'instruction obligatoire à partir de trois ans et à cette occasion elle a réaffirmé l'importance de la visite des trois quatre ans à l'école par les services de pmi non mais les services de pmi vont être renforcés sur cette mission où nous travaillons en collaboration étroite avec le ministère de la santé les services les pas les services il n'y a pas de service en tant que tel mais les professionnels de santé de l'éducation nationale interviendront en complément en cas d'impossibilité de la pmi de faire cette mission par ailleurs non 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 vraiment les la pmi va être renforcés vraiment non non pas en renfort ils vont être premiers ils sont premiers voilà c'est très clair alors la pmi fonctionne effectivement en visite systématique par des infirmiers ou des puériculteurs qui voient 100% des enfants quand ils quand ils interviennent effectivement on a réaffirmé que cette visite doit être à l'école pour bien voir le contexte de l'élève et les difficultés avec l'enseignant et les médecins de pmi interviennent en complément après analyse avec les infirmiers ou les puériculteurs de la situation quand il y en a ça dépend des territoires voilà c'est pour ça que c'est une coordination qui doit se faire sur les territoires là alors et le bilan de la sixième année n'est plus obligatoire maintenant quand les quand les enfants auront été vu à 3 4 ans mais il y a un décret qui est en cours d'écriture pour déterminer quels seront les critères qui feront que les enfants seront vus effectivement en visite médicale dans tous les cas je peux vous le dire parce qu'on est en train de l'écrire ce décret les tous les dossiers de l'enfant seront analysés par le médecin les dossiers de tous les enfants en grande section et le médecin décidera au vu des besoins de l'enfant ce qu'il doit voir en sixième année voilà je voulais juste vous apporter ces précisions allumez vos micros on vous entend pas vous m'entendez oui sur nanterre on a fait une étude longitudinale sur 600 élèves qui va passer cette année à 1200 tout venant sans distinction sans critère particulier que l'âge des orthoptistes sont venus avec la fondation keller faire des donc des dépistages au bas mot 20% d'enfants ont des troubles de la fonction visuelle sans avoir forcément puisqu'ils ont cinq ou six ans ou six ans avérés donc ça on le complète cette année sur un secteur complémentaire et on espère sur une troisième année donc c'est vrai que sur des avec des indicateurs on peut voir certains mais ça ça pour l'instant oriente vers le fait qu'il faut vraiment faire du systématique si on veut vraiment ne pas handicaper ses enfants plus tard oui il y a une question pour le professeur denis qui dit que que veut dire lunettes de repos alors moi je dirais que c'est essentiellement ça touche l'astigmatisme alors je dirais que vous avez trois vis de réfraction l'hypermétropique est un oeil trop petit par rapport à la normale et qu'il faut absolument corriger à partir de trois dioptries ennemies parce que ces facteurs d'amblyopie et de strabis on le sait tout ça a été prouvé sur des milliers d'enfants après vous avez la myopie qui est un oeil trop gros et qui survient dans les premières années de vie mais préférentiellement entre cinq et sept ans le maximum de myopie chez l'enfant alors on va dire avec les écrans on va dire entre cinq et sept ans et après vous avez l'astigmatisme qui peut s'associer à un oeil trop court ou un oeil trop long alors les lunettes de repos ça concerne principalement des petits astigmatismes et si vous voulez de zéro à deux ans quand on a un enfant qui est amétrope quand l'astigmatisme est symétrique et qu'il est à deux deux dioptries deux dioptries à 75 dioptries on ne le corrige pas parce que les études ont bien montré qui va diminuer il y en a plus de la moitié qui diminue tout seul donc ça c'est quand vous avez un enfant de 18 mois deux ans devant vous quand il est à trois ans et qu'il a encore un astigmatisme de une à deux dioptries il faut le corriger alors les lunettes de repos c'est des petits astigmatismes qui tournent autour de 0 75 et une dioptries moi je dis que une paire de lunettes elle doit être mise ou pas mise parce que si vous voulez chaque fois que vous mettez une paire de lunettes on est bien d'accord vous faites passer un enfant qui était amétrope à un enfant qui est émétrope avec sa correction optique alors si je te prends je te quitte je te prends je te quitte le cerveau là l'accommodation vous n'en pouvez plus là c'est pas possible alors je dirais que il ya là l'équipe de nantes a bien montré que sur l'oculomotricité parce que l'acuité maximale que vous obtenez c'est quelque chose c'est solide pour l'oculomotricité pour la stabilité des axes visuelles donc quand vous avez un astigmatisme qui est supérieur à 0 75 dioptries à un enfant de trois ans 0 à une dioptries supérieure à une dioptries il faut le corriger et c'est pas des lunettes de repos et les études de nantes ont bien montré qu'il n'y a pas de proportionnalité entre le degré de la métropie et le désordre oculomoteur qui l'entraîne ce qui veut dire qu'à partir de une dioptries vous devez mettre astigmatisme alors vous pouvez l'appeler repos si pour vous si l'astigmatisme n'est pas très important on dit bon après tout ce n'est pas très important c'est de repos si vous voulez mais c'est pas de repos du tout c'est que vous la mettez et que vous contrôlez votre enfant six mois un an parce qu'après l'astigmatisme vous bien se dire que c'est pas immuable moi je dis toujours aux patients l'oeil n'est pas un organe mort pendant l'évolution vous pouvez avoir des astigmatismes qui arrivent et vous pouvez en avoir qui disparaissent mais votre seule possibilité de faire que l'oeil soit aimé trop et qui il grandisse dans de bonnes conditions c'est de lui donner la bonne correction et qu'il est douze dixième et vous voyez bien qu'avec la correction la conférence de madame vous avez bien vu que ça a un impact de bien corriger les enfants et cette dame aussi qui dit que vous allez trouver 20% d'amé trop c'est très important et on en arrive pareil c'est que c'est la première cause de cécité dans le monde les troubles de la réfraction non corriger et ça concerne 20% de des enfants les 80% des enfants ils vont arriver ils sont normaux mais les 20% c'est cela sur qui il faut être la main et il faut pas mettre la main un jour c'est deux fois par an jusqu'à six ans une fois par an à partir de six ans et vous devez le faire nous devons le faire voilà je ne peux que confirmer ce que vous dit le professeur denis avec une petite précision l'astigmatisme je suis obligé de rentrer dans des détails plus précis il y en a deux types vous avez l'astigmatisme qui est conforme à la règle c'est à dire que c'est un astigmatisme qui est sur l'axe de 90 degrés cet axe qui est impacté par la pression des paupières c'est la raison pour laquelle vous avez un astigmatisme physiologique de une demi dioptrie à 90 degrés et je partage tout à fait son avis un petit astigmatisme de trois quarts 1 1 25 dioptrie sur 90 degrés mon dieu il peut évoluer en fonction de la pression des paupières c'est tout à fait un différent lorsqu'il s'agit de l'astigmatisme qui est non conforme à la règle c'est à dire un astigmatisme qui est au contracte c'est à dire à zéro degré et les astigmatismes non conforme à la règle sur zéro degré ils sont très amblyogènes ils doivent être toujours corrigés et peut-être même éventuellement sur corrigés de manière à revenir à un astigmatisme conforme à la règle de plus 0 50 à 90 degrés pardon de donner ces précisions d'ordre optique mais c'est vrai que l'influence l'incidence n'est ce pas d'un astigmatisme non conforme à la règle sur zéro degré ça n'a rien à voir avec un astigmatisme sur 90 bien entendu nous sommes d'accord en fait je crois que pour confier compléter à vos siècles je suis fait dès que vous avez un astigmatisme à une optique vous corrigez voilà alors moi j'en ai deux j'en ai une première je vais essayer de pas m'énerver en cas de manque de moyens peut-on aller chez lunettes pour tous et consulter un et qui remplace une consultation ophtalmologique non voilà chez un enfant il faut paralyser l'accommodation pour faire une réfraction correcte or la réfraction correcte elle se fait sous cycloplégique et la cycloplégie c'est une installation médicale donc avant 16 ans pas de lunettes sans consultation ophtalmologique c'est niette voilà et j'en ai une autre alors l'orthopsie c'est une l'orthopsie c'est une profession paramédicale qui peut faire du dépistage évidemment qui est coté pour ça évidemment sauf que les orthoptistes il y en a pas non plus beaucoup donc on ne peut pas généraliser un dépistage orthoptique parce que pour l'instant même si ce serait une excellente idée les orthoptistes il n'y en a pas assez pour faire ce genre de choses maintenant dans la délégation des compétences des orthoptistes il y a le dépistage médical il y a certaines villes qui utilisent certains secteurs bordeaux pour ne pas la citer qui utilisent des orthoptistes en dépistage systématique des grandes sections de maternelle sauf que le dépistage des grandes sections de maternelle pour l'instant il est en pmi le pmi la pmi c'est le conseil général c'est donc le conseil général qui diligente ces bilans donc c'est local on peut avoir soit des infirmières puricultrices qui vont à l'école soit des orthoptistes qui vont à l'école mais ce n'est pas généralisé donc oui c'est une évidemment c'est une excellente idée maintenant il faut pas confondre dépistage et prescription à partir du moment où on fait de la prescription pour un enfant c'est forcément sous cycloplégique et donc c'est forcément médical donc ça crée de l'inégalité importante entre une ville qui a les moyens de s'offrir une prestation d'un orthoptiste et pas une autre et une ville qui ne voit même qui n'a même pas ni médecin ni infirmière ni rien du tout quoi donc c'est quand même sur le plan de l'égalité des chances des enfants quelque chose qui est ennuyeux quand même alors après autre question les orthoptistes font excellemment bien ce métier de dépistage mais vous avez les moyens de faire avec des formations des bilans qui sont tout à fait conformes à ce qu'on attend d'un bilan de dépistage alors oui l'orthoptiste est formé pour ça donc elle sait faire mais vous pouvez faire très bien un bilan de dépistage à condition de le faire correctement voilà donc j'ai du coup mon autre question voilà quel test stéréoscopique on utilise pour une orientation le test d'hôtelangue c'est nickel voilà est-ce qu'on fait le dépistage de l'hypermétropia trois ans oui évidemment et la vision de près alors ça c'est polémique en théorie il n'y a pas de défaut visuel qui altère seul l'acuité visuelle de près chez l'enfant donc si vous faites une bonne et j'insiste sur le bonne acuité visuel de loin bonne distance bonne lumière bonne lettre etc vous n'avez pas besoin de faire une acuité visuelle de près vous verrez les défauts de loin néanmoins si vous ne savez pas faire une acuité visuelle de près correcte vous devez faire l'acuité visuelle de près de loin correct vous devez faire l'acuité visuelle de près juste comme ça il ya des formations à stav vous pouvez les demander voilà et d'ici à ce que vous ayez une formation il ya une fiche technique sur internet avec tous les dépistages et ce que vous devez faire je l'ai dit sur quel site c'est ma vue point fr point org pardon c'est ma vue point org rubrique outils outils question autre question est donc on a deux questions pouvez vous préciser le handicap visuel malvoyance est cité donc je vais reprendre les les chiffres donc pour le champ du handicap pour entrer dans le champ du handicap donc en france pour avoir une notification mdph donc il faut avoir au maximum en vision centrale 4 dixièmes du meilleur oeil avec correction ou un champ visuel inférieur à 20 degrés et pour être en situation de cécité alors cécité ça veut pas dire que c'est la nuit complète d'accord c'est maximum à 20e et un champ visuel inférieur à 10 degrés ce qui veut dire que c'est difficile pour les tout petits de mesurer les acuités visuelles etc donc quand il ya un doute à la limite il vaut mieux le faire entrer dans le champ du handicap si on pense que l'enfant a des besoins quitte à ce qu'ils ressortent à à 6 ans 7 ans etc quand on a des doutes c'est vrai que par exemple quand il ya des situations de colobo on en parlait madame denis le professeur denis en parlait ce matin colobo mais si on a des doutes sur je dirais les répercussions sur la vision on voit qu'il ya un colobo à la limite on peut rentrer l'enfant dans le champ du handicap et puis voilà l'aider à à vivre à développer sa vue et ses autres sens et puis si à 6 ans 7 ans on voit qu'il a 6 10e et tant mieux pour lui une deuxième question d'un ou d'une franco-ontoise me semble-t-il vu la question d'un médecin scolaire qui donc rôle du médecin scolaire qui sont peu formés aux troubles visuels nous à besançon depuis plusieurs années alors ça n'a pas pu se faire à cette rentrée scolaire malheureusement pour des questions administratives à l'éducation nationale on fait des sensibilisations gratuites aux enseignants spécialisés disons je dis gratuites c'est à on facture pas à l'éducation nationale aux enseignants je dirais de l'éducation nationale qui accompagne des enfants déficients visuels alors pourquoi pas faire une intervention auprès des médecins scolaires ça ne pose aucun problème voyez avec le con le médecin comment conseiller du directeur et ça on peut mettre en place c'est pas c'est pas un souci ça se fait puis on demandera rien on vous accueillera avec voilà ensuite on parlait donc des des ophtalmo alors c'est vrai que moi je parlais que nous en institution n'a malheureusement plus d'ophtalmo etc par contre il ya quand même des ophtalmo spécialisé nos nos jeunes ont quand même un suivi ophtalmo je dirais régulier au niveau au centre hospitalier de besançon ou s'il le faut au 15 20 ou à necker ou au cargo avec le professeur d'olfus etc il ya quand même un suivi ophtalmo je dirais important pour les jeunes déficients visuels voilà il n'y a pas il n'y a pas de soucis à ce niveau là autre question oui c'est vrai répondre aux miennes alors forcément j'ai pris la partie la plus polémique donc effectivement il n'y a pas d'effet scientifiquement validé ce que j'ai voulu vous expliquer un petit peu aujourd'hui en vous faisant ma présentation c'est un petit peu les recherches qui sont faites malgré tout sur le lien entre le les dix et la vue alors effectivement certaines études sont en train d'être faites par exemple que ça soit sur la tâche de maxwell pour l'instant pour répondre à une question il n'y a pas encore de diagnostic qui peut être fait sur les enfants puisque ça il ya à peine deux ans que ça a été fait et il continue parce qu'on leur a reproché en fait d'avoir fait c'était ces études sur des étudiants et non sur des enfants et l'étude sur les enfants est en train d'être menée donc c'est plutôt une ouverture un petit peu que j'ai voulu donner aujourd'hui en vous expliquant sur la tâche de maxwell que ça soit sur la proprioception je pense que c'est une ouverture qui peut être proposée honnêtement j'ai moi même trois enfants dyslexiques à un moment donné on essaye de les aider et quand on voit qu'après ils sont soulagés par quand on met en place soit des prismes posturaux soit des choses comme ça et ben on est on est assez content parce que malheureusement on ne guérit pas de la dyslexie on apprend à compenser et c'est vrai que si on peut leur donner différents moyens de compenser cette dyslexie là alors oui il n'y a pas d'études scientifiques mais quand on voit des enfants et j'en ai eu en magasin parce que j'ai fait aussi des prismes posturaux en magasin qui ont été prescrits et ben quand on voit un enfant qui fait oh qu'est ce que ça me soulage je suis beaucoup mieux et ben c'est plutôt c'est plutôt sympa on a l'impression de au moins d'avoir fait quelque chose oui excusez moi j'aimerais quand même intervenir sur ce volet là la posturologie je pense qu'on peut pas accepter d'entendre ce titre d'entendre ce type de propositions pour des enfants qui sont dyslexiques il n'y a absolument aucune proie scientifique du bénéfice de ces posturologies absolument aucune et en plus c'est cher donc c'est vraiment je ne peux pas adhérer à ce genre c'est je me suis bien consciente que ça soit polémique il n'y a pas de souci à ce niveau là d'accord c'est plutôt effectivement une ouverture après on peut on peut très bien ne pas cautionner et il n'y a pas de souci à ce niveau là justement je pense que on les discussions sont totalement ouvertes nous sommes à une une journée scientifique je crois oui oui tout à fait appuyons nous sur des études scientifiques d'accord mais voilà en tout cas c'est une ouverture par rapport à ça et donc pour répondre à madame madame le professeur du fier vous dire un petit mot oui j'ai trouvé votre intervention très intéressante alors je voudrais vous dire qu'effectivement les recherches de repas et le floc à rennes sont quand même assez intéressantes et d'ailleurs suffisamment intéressantes pour que je les ai invités à s'exprimer dans le cadre de l'association française de phtalmo pédiatrie qui se tiendra le troisième samedi de janvier 2020 c'est donc c'est à dire le 18 janvier nous avons invité repart c'est le floc pour qu'effectivement ils puissent nous exposer très clairement leurs recherches sont intéressantes tellement intéressantes que vous ne l'avez pas dit parce que vous êtes prudente mais il semblerait que l'on puisse développer aussi des lunettes alors je ne veux pas en dire plus parce qu'effectivement c'est en recherche aussi elles sont au point d'être développées elles sont au point de développer puisqu'elles ont été présentées au silmo oui elles ont eu le silmodor au silmo et elles reprennent à peu près la même la même problématique que les lampes en fait en stroboscopique donc voilà alors pour l'instant effectivement même sur ça il n'y a pas c'est pas encore des études scientifiquement parfaitement prouvées c'est en cours c'est pas pour autant je pense qu'on ne peut pas en parler parce que leur recherche reste intéressante ça reste des recherches venez le 18 janvier vous aurez toutes les explications possibles la question suivante alors moi juste demander les lunettes de couleur par alors ça c'est plutôt des recherches au niveau anglo-saxon c'est surtout les américains et les anglais qui sont assez intéressés par le syndrome d'irlane mais pareil ce sont des recherches d'accord qui sont qui ont été faits mais plutôt dans les pays anglo-saxons donc pas trop en france est ce qu'il ya d'autres questions j'ai une compte une question qui me comble de perplexité aide à la lecture d'une prescription de verre correcteur alors premièrement première réponse est est-ce que celui qui a rédigé l'ordonnance est lisible deuxième question s'agit-il de comprendre ce que c'est qu'une formule optique ben ça à ce moment là il faut apprendre un cylindre se met entre parenthèses un sphérique se met avant la parenthèse c'est une norme internationale et le cylindre on met sphère cylindre axe c'est à dire que vous mettez par exemple moins de 50 plus 2 à 0 degrés si vous avez un astigmatisme inverse je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais éventuellement je suis prêt à écouter des développements moi j'ai un moyen mnémotechnique c'est le double m m m moins myope donc quand vous avez moins sur une ordonnance c'est un myope vous avez plus c'est l'autre c'est un hypermétrope c'est ça l'histoire